salut les amis c'est michael à la maquette donc on va se retrouver aujourd'hui pour la première partie du montage de la golf 1 gti pirelli donc de mon côté j'ai tout nettoyé les grappes avec du produit vaisselle pour enlever tout ce qui était gras dessus j'ai mis tout de suite aussi toutes les grappes en primeur voilà comme ça je suis tranquille c'est fait voilà et ensuite donc on va commencer ensemble le montage des premières parties donc tout d'abord j'espère que vous allez bien et que vous portez bien toutes et tous et votre famille aussi également donc voilà donc j'ai faites pas attention j'ai mis les tout ce qui était jaune ici 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 c'est toutes les pièces que j'ai commencé à préparer pour faire avec vous voilà les amis donc hop j'espère que vous avez assez de lumière je vais peut-être essayer d'allumer la seconde lumière ici maintenant que j'ai la lumière qu'il faut ça devrait aller voilà ici donc l'étape une c'est le moteur alors le moteur je les fais juste de mon côté il n'y avait pas c'était pas grand chose à faire c'était juste coller les deux pièces là donc il est là hop ici voilà donc je vais faire un petit zoom dessus voilà comme ceci voilà donc il m'était demandé de le mettre en couleur à à qui et qui et qui et qui et qui et qui et où les six aluminium métallique moi j'ai utilisé le chrome de chez art club 2 il m'en restait de la la dernière fois j'ai utilisé celui ci ensuite ici il ya le carter la courroie et l'alternateur donc tous ces pièces là j'ai préparé aussi de mon côté il est peut-être ici dans ma boîte alors alternateur ici voilà et ici ça c'est des pièces que j'aurais pas besoin pour vous montrer donc voilà donc carter avec le petit logo je vais essayer de zoomer un tout petit chouïa voilà comme ceci ça devrait aller avec la lumière voilà donc avec le petit logo ici voicemagaine donc l'alternateur et la courroie ici donc j'ai pu j'ai mis le petit décalque ici de la courroie et au niveau d'alternateur hop ici je me suis amusé à mettre une petite bande rouge comme tout comme surtout l'alternateur il me semble qu'ils sont rouges ou noir donc moi je me suis amusé à mettre une petite bande rouge comme ceci donc en fait c'est une bande c'est une bande hop comme ceci que j'avais acheté et j'y connais dessus tout simplement voilà alors ensuite donc cette partie là elle est faite ici il manque plus que le décalque ici numéro 29 à mettre sur le carter donc ça je le ferai de mon côté c'est pas c'est pas très très important alors ensuite ici il ya le bras de transmission avec le carter supérieur pardon pardon j'ai acheté la gorge avec le carter supérieur donc cette partie là je l'ai fait aussi elle est ici voilà il ya rien de sincère non plus je l'ai fait parce que ben faire une vidéo rien que le montage de ça c'est juste la colle avec la transmission c'est il n'y a rien de compliqué du tout il ya juste ici que j'ai mis des deux côtés des soufflés j'ai mis une petite couleur de chez mig couleur oui voilà il me semble et ça a fait ça fait des petites bagues ici qui me demandent qu'un qui me demandait de le mettre en couleur h de chez révèle et à chez or métallique voilà donc ça c'est fait ça c'est fait donc l'étape 2 l'étape 3 c'était le carter l'étape 4 les 4 l'étape 4 c'était le cache culbuteur alors le cache culbuteur il m'était demandé de le mettre en noir et en couleur aluminium voilà il est comme ceci qui était pas les amis j'y reviens de suite désolé encore un démarcheur donc voilà donc le comme je disais donc le carter le cache culbuteur donc moi j'ai pris la décision de faire ici le petit bouchon en jaune voilà donc voilà les petits bouchons jaunes ensuite ici le coller le collecteur de d'échappement alors le collecteur d'échappement il est ici aussi dans la boîte je vous montre toutes les pièces et après on montra ensemble tout de pied il est ici voilà collecteur d'échappement ensuite on va déjà monter ça est ici après il ya le reniflar que j'ai fait aussi il est ici voilà voilà les amis donc je débarrasse tout ça et je reviens vers vous pour le montage des amis à tout de suite donc voilà les amis donc on va reprendre dans l'ordre la notice donc ici le carter donc je vous avais montré qui était fait donc on va coller le moteur du carter sur le carter pardon supérieur donc ici comme ceci voilà je vais peut-être vous même tout petit chouïa pour vous voyez quelque chose voilà sera plus agréable pour vous donc un petit peu de colle on va laisser coller quelqu'un instant et je mouture un petit peu de colle ici de toute façon le moteur je vais venir un petit peu le salir avec du panel line donc voilà les amis le moteur il est fait hop on va mettre ici voilà il est fait ensuite donc fallait préparer la courroie et puis le carter donc c'est fait on va mettre le collecteur d'échappement alors collecteur d'échappement il est ici on va faire un petit montage à blanc comme ceci alors désolé si vous voyez pas grand chose pour le moment voilà je veux juste agrandir un tout petit peu le trou qui est ici pour que ça puisse passer voilà par contre je crois que je vais monter peut-être à l'envers ce truc je ne suis pas sûr non c'est bon je dis bêtise c'est bon c'est bon c'est bien mis de ce côté là on va mettre un petit peu de colle on va mettre un petit peu de colle voilà les amis et ensuite il est indiqué de mettre tout ce qui est carter sur le côté avec l'internateur ça on va enlever après cette partie-ci la mettre comme ceci voilà petit zoom voilà les amis aussi là pareil un point de colle ici voilà 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 nickel donc voilà hop pardon j'ai tort qu'elle cou excusez moi les amis pardon pardon hop donc comme ceci comme ceci et donc après il faut mettre le cache culputeur qui se trouve juste au dessus là et qui est ici hop ça par contre je vais enlever hop ma petite gomme ici voilà j'avais mis une gomme pour pour la tenir et la mettre en peinture hop un petit chouïa voilà et donc hop colle ici ici hop voilà les amis il prend forme ce petit moteur hop là sur le côté de l'autre côté avec ici la barre de transmission il est pas mal voilà alors il faut juste mettre après là le reniflard ici donc le reniflard le reniflard on va le mettre comme ceci oui on va le mettre tout de suite comme ça ça sera fait voilà on va le reniflard tout de suite là hop voilà donc il se met vraiment avec la courroie ici c'est juste un petit clip de chaque côté voilà donc ça c'est good et ensuite il y a la tête d'allumage qu'on va mettre ici donc la tête d'allumage elle est tout petite tout petite tout petite la tête d'allumage elle est ici il me semble voilà elle est encore même sur la grappe voilà et donc la tête d'allumage vient d'ici dans ce petit trou là je vais pas mettre trop de colle non plus et par contre vu mes gros doigts ça va pas être pratique donc je prends la pince et je viens mettre ça au dessus voilà voilà les amis alors la petite tête d'allumage ici ici le reniflard ici l'alternateur voilà qu'est ce que vous en pensez les amis à mon début je le trouve pas mal franchement il va déchirer dans le capot comme ça ça va être bien alors maintenant pour aujourd'hui on va s'arrêter là parce que je vais vous expliquer quelque chose ici hop sur le moteur je sais pas si vous voyez bien hop je vais essayer d'avancer le maximum ici j'ai percé les quatre trous des bougies alors sur les quatre trous des bougies j'ai préparé de mon côté des gaines hop hop voilà ils sont ici voilà donc ces gaines là vont aller vont enfin se mettre sur le moteur parce que j'ai essayé de le faire de vraiment plein de détails donc ces gaines là ils vont sur le moteur et viendront sur la petite tête de Delco qui se trouve ici hop hop donc c'est vraiment tout assez petit voilà la petite tête de Delco qui est ici elle est encore sous la grappe donc euh voilà et je vais venir mettre les câbles ici et ça fera un super beau moteur pour la Golf GTI voilà les amis donc après les étapes suivantes ça commence carrément le coffre enfin complet du capot donc il est ici je l'ai préparé je l'ai mis en après couleur noire etc donc il est prêt ensuite il y a le ventilateur aussi qui est prêt aussi ça c'est la grille du ventilateur voilà elle est prête donc ça sera l'objectif de la prochaine étape qu'on mettra le moteur dans le capot de la voiture prédisposé et puis on mettra aussi ici le le radiateur les durites la batterie etc 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 et puis après on va commencer à faire le châssis voilà les amis je fais des petites vidéos pas trop longues comme ça vous pouvez vous permettre de regarder facilement et puis régulièrement donc je tenais à remercier les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne bienvenue à vous et puis bien sûr remercie mes fidèles abonnés qui sont hyper gentils hyper agréables qui me mettent des commentaires qui me motivent merci beaucoup à vous tous vous êtes géniaux de toute façon je ne le dirai jamais assez vous êtes des personnes vraiment superbes franchement j'ai je suis dans mon monde et je suis le plus l'homme le plus heureux dans ce monde de maquette parce que franchement je tombe sur des personnes hyper agréables hyper gentilles et très motivateurs donc ça franchement merci à vous tous j'espère que je pourrais vous le rendre en fonction des vidéos que je fais les vidéos comme je vous ai dit vont s'améliorer de mieux en mieux déjà j'avais un souci avec la lumière ça va être assez réglé après maintenant ça va être le caméscope le caméscope j'en ai trouvé un de 1080p donc la qualité d'image devrait fonctionner super bien le logiciel de montage pour les vidéos j'ai trouvé aussi normalement pour début d'année ça doit être nickel je suis en train de perfectionner pour savoir comment on peut faire des effets etc etc donc il n'y a plus que il n'y a plus que voilà il n'y a plus que les amis donc merci beaucoup merci à vous tous et puis surtout faites bien attention à vous protégez vous encore bien et surtout faites pas d'imprudence pas mettre de masques c'est pas le moment de relâcher et puis je vous dis à très bientôt les amis allez tchuss bye